bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi soir 30 juillet 2024 20h56 soeur du québec merci d'être avec moi sur youtube merci à ceux qui sont abonnés merci à ceux aussi qui vont vérifier leur abonnement parce qu'il ya comme une vague de désabonnement très bizarre parlement du par des provoqués par des algorithmes de youtube donc surveiller ça merci à ceux qui envoient des liens des messages toujours très apprécié et pertinent merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps aussi à me suivre c'est vraiment très apprécié ça y est l'israël a frappé le liban frapper beyrouth plus précisément et on s'y attendait à ses représailles qui se font suite aux représailles du hezbollah qui faisait suite aux représailles d'israël qui faisait suite aux représailles du esbollah qui faisait suite aux reprises on y va de représailles en représailles en représailles mais quand tu épluches l'oignon puis que tu as fini de l'éplucher tu peux plus remettre la peau à sa place t'es rendu avec l'oignon dénudé il faut que tu le coupes il faut que tu le fasses cuire sinon tu vas le perdre et là on est rendu là on parle depuis très très longtemps d'une guerre mais c'est que c'est sur tellement différents fronts c'est pour ça que c'est difficile d'établir ou de convaincre les gens qui vont avoir un conflit mondial parce que c'est tout des des intérêts différents qui sont là c'est pas comme par exemple lors de la première ou deuxième guerre qu'on a appelé mondial où tu avais un événement majeur puis deux côtés seulement disons qui s'affrontaient deux intérêts différents qui s'affrontaient aujourd'hui tu es dans un univers de dizaines et de dizaines d'intérêts différents c'est ce qui fait que plusieurs conflits mais qui vont pas culminer nécessairement vers ce qu'on pourrait appeler un conflit mondial parce que ça va être un conflit mondial de qui contre qui dans le fond parce que tout le monde a ses intérêts tout le monde passe à se pense à sa poche tout le monde pense à son pouvoir tout le monde pense à ses avoirs c'est pas vraiment un contexte de troisième guerre mondiale j'aurai un comme là entre le hezbollah israël tout est mesuré entre le hezbollah et le hamas tout est mesuré qui peut-être les américains qui supportent un peu israël mais pas trop de même dans notre chambre qui est toujours été un vraiment grand supporter d'israël qui a rencontré benjamin netanyahou l'autre jour puis je pense qu'il va même pas serré la main à la fin de la rencontre donc tout le monde pense à son intérêt personnel puis à son intérêt privilégié de groupe donc c'est pour ça que tu n'auras pas vraiment une guerre globale totale parce que ça va impliquer qui contre qui c'est pas parce que disons la russie supporte un peu les palestiniens mais supporte aussi les israéliens que la russie va se prendre un parti pris pour un ou l'autre qui va embarquer dans le conflit non et tout ça se fait aussi par du financement depuis les dernières décennies du financement de groupes qu'on qualifie terroriste des guerres par procuration puis les pays importants comme la russie la chine les états unis et d'autres s'impliquent plus directement dans des conflits en envoyant des troupes d'abord il ya plus personne qui va aller combattre d'ailleurs c'est pour ça que des lois de conscription qui sont votées partout en europe puis aux états unis récemment parce que les gens veulent plus aller se battre pour défendre quoi défendre qui les fans de l'intérêt et la puissance et le pouvoir et l'argent des riches non il y a plus personne qui veut faire ça donc se retrouve dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement de tension en tension par même temps ça fait leur affaire parce que ça garde toutes les populations locales respectives de ces gens là qui financent toutes sortes de conflits ça les ça garde leur propre population toujours aux aguets puis dans la crainte d'une guerre donc plus facile à contrôler plus facile à manipuler donc là la turquie la turquie fait partie de l'otan mais à menace d'entrer en israël pour protéger les palestiniens c'est juste la rhétorique politique pour satisfaire une partie de son public en erdogan comme les démocrates vont essayer de satisfaire une partie de leur public quand ils sont au pouvoir et vice versa mais il n'y a personne qui va prenez le cas de l'ukraine ça fait trois ans que ça dure je vous en avais parlé déjà je vous ai donné même la date du début de ce conflit là précise puis que c'était pour durer très longtemps parce que j'écoutais juste les services de renseignement américain qui nous disait tout ça et c'est un trou sans fin ou des milliards de dollars disparaissent où il ya des vraies victimes mais il ya personne qui s'implique on parle tous sont tous là parler des deux côtés de la bouche on veut défendre l'ukraine la démocratie ukrainienne c'est horrible un tyran qui s'appelle poutine un fou qui s'appelle poutine un dictateur qui s'appelle poutine mais parce que quelqu'un qui a levé le petit doigt non parce qu'il ya personne qui veut aller en guerre mais on finance on finance par procuration les états unis sont en guerre par procuration contre la russie mais jamais des états unis vont aller directement en guerre contre la russie même chose avec la chine c'est partout partout pareil donc tu n'auras pas de conflit mondial comme on les a vécu dans les deux premiers conflits mondiaux ça ça arrivera pas puis tu le verras pas non plus parce que tout ce monde là c'est entendu toute cette élite s'entend pour se respecter mutuellement respecter leurs limites et garder le pouvoir de ce qu'ils ont le contrôle du pouvoir qu'ils ont mais s'empêche pas que tu te retrouves dans les médias qui sont là pour effrayer les populations est endoctriné et te convaincre de toute sorte de folie avec ses pseudo experts qui sont même pas capables de gérer des magasins de bonbons qu'ils nous disent la turquie doit être très fort pour qu'israël ne puisse pas faire ses choses ridicule à la palestine a déclaré le président politico rapporte que rapporte que la turquie menace d'entrer en israël pense-tu vraiment que la turquie israël c'est du n'importe quoi israël attaque ça y est beyrouth le commandant du esbola absolument absolument apparemment celui qui était responsable de l'attaque de il ya quelques jours en israël dans les hauteurs du golan ben le commandant du esbola responsable de la frappe de madjale au match match dans le sam's a été éliminé la ville et sur le qui vive depuis plusieurs jours à l'approche d'une attaque israélienne en représailles à ce qui s'est passé à match dans le sens où israël et les états unis ont accusé le esbola d'être responsable de l'attaque des avions de chasse de l'armée de l'air israël ont éliminé un commandant militaire le plus haut placé du esbola et le chef de son unité stratégique fouad souk souker saïd moussan dans la région de beyrouth cet après-midi souker est un commandant du esbola responsable de l'attaque contre le fameux terrain de je pense que c'était de football dans les hauteurs du golan quelques jours plus tôt qui a fait 12 victimes donc on en est rendu là les bateaux maintenant militaires américains de guerre se dirigent vers les côtes du liban selon plusieurs rapports donc on est déjà en train de des navires américains se dirige actuellement vers les côtes du liban selon un rapport de la chaîne saoudienne al-adapt et le jérusalem poste nous dit que on a une âme spéciale du côté du esbola j'en ai parlé hier et qu'on en est rendu leurs chers amis on est dans cette tension continuelle qu'on nous a installé pour mieux nous contrôler pour mieux nous faire passer et nous distraire et nous faire passer l'agenda globaliste et mondialiste qui vient avec l'argent numérique qui vient avec le contrôle total qui vient avec le dépouillement de ce que tu as on te le montrer un dans le dans le un peu dans le la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de paris mais aussi la façon dont les athlètes vont être reçus et traités de la nourriture à 30 ou 40 % à base de plantes une pénurie d'oeufs mais je ne soyons pas d'oeufs apparemment dans un contexte où tu as des milliers de moutons qui ont été laissés par les fermiers en pleine liberté dans paris des conflits majeurs des attaques contre le tgv le lendemain de la cérémonie une grande panne d'électricité qui frappe paris et des messages et des messages très clairs on veut te faire dormir sur des lits un carton avec des matelas non confortable on va dépouiller de ta voiture on va dépouiller de l'air climatisé d'ailleurs ils n'ont pas de climatisation pour les athlètes c'est complètement complètement cinglé ce qui s'en vient mais tout ça passe facilement parce que les gens maintenant sont dans une crainte continuelle d'une guerre d'une guerre qui ne viendra jamais parce que c'est une guerre qui compte nous autres dans le fond donc je voulais vous parler de ça puis vous laissez ça dans la barre de description tous ces liens là pour que vous puissiez réfléchir à tout ça